La prière de délivrance 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 Christ, agis, accomplis ta parole. Seigneur, tu es avec moi, tu as dit que tu seras avec moi jusqu'à la fin. Que mon âme ait confiance, que mon âme soit dans la joie. Je refuse l'inquiétude, je refuse la tristesse, je refuse l'épouvante. Je refuse l'insomnie, je refuse d'avoir peur. Je te fais confiance, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent mon malheur, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive. Seigneur, viens poursuivre tous ces esprits. Merci parce que tu les as vaincus. Merci parce que tu as dépouillé le royaume satanique. Merci parce que ta puissance a triomphé d'eux. Tu es grand Seigneur. Que soient poursuivis tous les actes d'injustice. Que soient poursuivis tous les méchants qui font le mal et que la crainte de Dieu naisse dans leur cœur. Que la crainte de Dieu naisse dans leur cœur. Qu'ils se repentent. Qu'une peur profonde, une crainte profonde naisse dans leur cœur. Qu'ils soient comme ce magicien qui, frappé, cherchait son chemin en tâtonnant pour trouver la lumière qui est Christ, qu'ils puissent, Seigneur Jésus, être aveugle pendant un temps, ne plus pouvoir agir, faire le mal pour voir la lumière, pour te voir, Seigneur. Les toucher, les sauver, les libérer. Car sans cause, ils ont caché pour moi une fosse avec leur filet. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Seigneur, j'étais innocent. Que la tourmente les atteigne sans qu'ils le sachent. Que le filet qu'ils ont caché les capture. Qu'ils y tombent et soient dans la tourmente. Que les esprits qui viennent contre moi par un chemin s'enfuient, par sept chemins. Au nom de Jésus-Christ. Et mon âme aura de l'allégresse en l'éternel. Elle séguera en son salut. Tous mes os diront, éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Éternel, qui est comme toi, toi seul peux me libérer. Toi seul peux me délivrer. Toi seul as la puissance de changer cette situation. Toi seul as la capacité de me faire sortir, Seigneur, de ce filet. Libère-moi de ce filet. Libère-moi de ce trou, de ce cachot dans lequel cette situation m'a mise. Libère-moi, Seigneur, alors qu'il est difficile de prier. Il est difficile de méditer. Mes pensées sont tourmentées par ces choses. Ô merveilleux Jésus-Christ, je fais appel à toi dans la prière. Et je te demande, s'il te plaît, viens intervenir et libère-moi. Libère-moi de l'inquiétude. Libère-moi, Seigneur Jésus, de ces pensées qui me tourmentent. Libère-moi de ces pensées qui s'agitent. Libère-moi, libère mon âme. Libère mon âme, Seigneur. Libère mon âme de la peur. Libère mon âme de l'inquiétude qui est comme l'éternel. Qui est comme toi pour délivrer le malheureux, pour délivrer le faible, pour délivrer le pauvre, pour délivrer celui contre qui s'élèvent des hommes plus forts que lui. Seigneur Jésus-Christ, je me cache en toi. Je me cache en toi, Jésus-Christ. Non pas à moi la gloire, mais à toi la gloire. À toi la justice. À toi la louange. À toi l'adoration. Parce que tu me libères. Parce que tu me délivres. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es juste. Tu me délivreras encore. Tu me délivreras encore, Seigneur Jésus-Christ. Des hommes, des femmes qui me veulent du mal. Tu me délivreras, Seigneur, des langues qui s'élèvent en justice contre moi. Tu les condamneras. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le seul et le véritable. Le rocher des âges. Le fondement inébranlable. Tu es Dieu. J'élèverai ton nom sur la montagne sainte. J'élèverai ton nom dans la vallée de l'ombre de la mort. Je continuerai de te faire confiance. Je continuerai de croire en toi. Au fond de la citerne. Au fond du puits béant. Au fond du gouffre. Je veux te faire confiance. Seigneur Jésus dans la poussière. Je veux te faire confiance. Quand c'est difficile. Je veux te louer. Te glorifier. Te servir encore. T'adorer. Confesser ton nom. Le nom de Jésus Christ. Élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus qui m'a délivré de la mort. Qui m'a délivré du péché. Je veux confesser ton nom. Jésus Christ. Sauveur de l'humanité. Sauveur des hommes. Sauveur des âmes qui étaient dans l'agonie. Tu es le sauveur des pauvres. Le sauveur des malheureux. Le sauveur des pécheurs. Tu es le sauveur de l'humanité. Tu es le sauveur des croyants. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Toi seul peux sauver parfaitement. Toi seul libère entièrement Jésus Christ. Tu es le seul et le véritable. Tu es l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Tu es venu ôter. M'ôter. Ôter ma vie de la fournaise. Ôter ma vie des tourments de l'enfer. Tu as ôté de mon âme. Tu as ôté de mon âme le péché. L'amour pour le péché. Tu as ôté la convoitise. Tu as ôté les calomnies. Tu as ôté les jalousies. Tu as ôté les vices. L'amour pour les vices. L'amour pour ce qui est mauvais à tes yeux. Tu as changé mon esprit. Tu as changé mon cœur. Tu m'as donné un cœur nouveau. C'est pourquoi je m'écris. Oui, loué soit l'éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Aucun ennemi ne peut tenir contre moi. Parce que le Seigneur est avec moi. Aucun homme. Aucun homme ne peut tenir contre moi. Parce que le Seigneur est avec moi. Et même s'il se tiendrait debout en orgueil, en prétention. Le Seigneur, le juste juge, me rétribuera. Il me récompensera. Parce que j'ai eu confiance en lui. Même si pendant un temps il croit gagner. Même si pendant un temps, ces hommes, ces femmes pensent avoir la victoire. J'aurai la victoire comme Jésus soit la croix. Le diable pensait, le diable croyait que. Mais il a été dépouillé. De la même façon, ils le seront. Dépouillé de gloire, dépouillé de puissance. Quand nous régnerons avec toi pour mille ans. Quand nous régnerons avec toi éternellement, Jésus-Christ. J'ai confiance en toi. Tu es celui qui me délivre. Tu es celui qui libère le malheureux et le pauvre. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que je ne connais pas. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est restée seule et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Ma prière revenait sans cesse. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbaie avec tristesse. Puis quand je chancèle, ils se réjouissent et se rassemblent. Ils se rassemblent contre moi sans que je le sache. Ceux qui me frappent, ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les moqueurs de l'endroit, ils grinsent des dents contre moi. Seigneur, comment peux-tu voir cela ? Protège mon âme contre leur sévice, ma vie contre les lionceaux. Je te célébrerai dans la grande assemblée. Je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Père, tu vois plusieurs de ces personnes. Nous leur avons fait du bien. Elles nous ont donné le mal. Nous les avons aidés. Elles nous ont crachés dessus et calomniés. Nous les avons bénis. Nous les avons guéris. Nous avons amenés plusieurs à la délivrance et à la guérison. Quand l'orgueil est entré dans leur cœur, aujourd'hui, ils nous maudissent. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons garder nos cœurs jusque toute autre chose. Car c'est de nos cœurs et dans nos cœurs que coulent les sources de la vie. Je garderai mon cœur. Tu vois ce qui se fait. Tu vois ce qui est dit. Tu as entendu et tu as lu les choses écrites à mon sujet. Acte d'injustice. Je te fais confiance. Je me confie en toi. Merveilleux Jésus-Christ, tu es fidèle. Tu es fidèle. Je prie qu'il puisse se repentir. Je prie que leur cœur soit changé. Je prie qu'ils rentrent en eux-mêmes comme le Fils prodigue. Et que leur cœur soit touché par ton amour. Je prie qu'ils reviennent à la maison et qu'ils se tournent pleinement vers toi. Au nom de Jésus-Christ, tu interviendras et je te louerai et te glorifierai dans la grande assemblée. Seigneur Jésus, même si j'ai été trahi, même si j'ai été blessé, même si j'ai été critiqué, même si j'ai été accusé injustement, je retournerai dans la grande assemblée. Je retournerai te louer et te célébrer au milieu de ton peuple. que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard car ils ne parlent pas de paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles de pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ha ha ! Nos yeux regardent ! » Éternel, tu regardes, ne reste pas en silence, éveille-toi, réveille-toi au Dieu pour établir mon droit, mon Dieu et mon Seigneur, pour défendre ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah voilà ce que nous voulions ! » qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ! » et que tous ensemble ils aient honte et qu'ils rougissent ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent la honte et la confusion ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils poussent des acclamations et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justice et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur » et ma langue dira ta justice tous les jours ta louange, Seigneur. Agis dans cette situation et élève-toi de ton trône de gloire élève-toi Seigneur, tu as dit qu'après avoir été éprouvé pour un peu de temps tu me fortifieras tu m'affermiras tu me rendras inébranlable j'accepte le chemin sur lequel tu me fais marcher s'il le faut passer par cette vallée je la traverserai avec toi et tu changeras la vallée de Bacca en un lieu de rafraîchissement une oasis jamais tu ne permettras que je sois écrasé par l'ennemi car tu l'as vaincu Seigneur, je te glorifie et je t'adore pour ton amour merveilleux que les plans qui ont été forgés contre moi ne réussissent pas que les projets qui ont été faits dans le royaume satanique échouent que les lances les flèches envoyées contre ma vie ne m'atteignent pas ni moi ni ma famille par ta grâce et par ta puissance je suis délivré je suis libéré quelqu'un est libéré maintenant par ta puissance quelqu'un est délivré maintenant dans son âme quelqu'un est libéré maintenant dans son corps dans le nom de Jésus Christ je prends autorité maintenant contre la puissance satanique dans ta vie et je déclare au nom de Jésus sois libéré maintenant par la puissance de Dieu je prends autorité contre les esprits impurs qui t'accablent et qui t'oppressent ces esprits qui te font du mal sois libéré maintenant de la tête aux pieds et que soient expulsés les démons que soient expulsés les démons de maladie d'infirmité de ton corps malade dans le nom de Jésus Christ et que la puissance du Seigneur vienne maintenant comme un feu comme un feu dans tes membres comme un feu dans ton corps pour expulser cette maladie pour expulser cette fièvre pour arrêter ces douleurs pour arrêter ce cancer dans le nom de Jésus Christ esprit de cancer esprit de maladie esprit qui amène les tumeurs les douleurs les souffrances au nom de Jésus vous quittez ce corps par la puissance du Seigneur Jésus Christ je déclare que cette personne est guérie par les meurtrissures de Jésus elle est libérée elle est délivrée par la puissance du Seigneur au nom de Jésus Christ je prends autorité contre tous les esprits qui oppressent ton âme sois libérée maintenant par la puissance du Seigneur Jésus Christ alors que tu mets ta confiance en Dieu prosterne-toi devant le Seigneur maintenant et sois libérée que tu puisses cracher tout ce qu'il y a à cracher maintenant libère maintenant libère maintenant relâche dans le nom du Seigneur Jésus Seigneur Jésus manifeste ta gloire et ta puissance en libérant une multitude de personnes maintenant libère leur âme libère leur âme du mensonge libère leur âme des calomnies sataniques libère leur âme Seigneur Jésus Christ des liens ensorcelés d'envoûtement qui les ont liés qui amènent l'oppression qui les empêchent de vivre dans la lumière qui les empêchent de bien dormir qui les empêchent de bien penser de réfléchir de réussir dans leur vie qui les empêchent Seigneur de pouvoir avancer libère leur cœur libère leur âme maintenant que cette personne agenouillée devant toi prosterne-toi soit visitée par la puissance de Dieu que la puissance du Seigneur te couvre mon frère ma soeur que la gloire de Jésus Christ soit sur toi que la protection de Dieu t'environne maintenant que le feu de Dieu que le feu de Dieu brûle et chasse et divise l'ennemi expulse l'ennemi loin de toi et loin des frontières de ta maison loin des frontières de ta vie que le feu et la puissance du Seigneur se lèvent que la main de Dieu soit étendue maintenant pour extirper chasser l'ennemi Seigneur nous repoussons l'ennemi nous repoussons l'ennemi nous déclarons nous sommes le temple du Saint-Esprit nous appartenons au Seigneur Jésus Christ nous sommes saints pour Dieu aucun esprit aucun démon ne peut nous oppresser nous pardonnons à nos ennemis nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal nous bénissons ceux qui nous persécutent nous ne gardons rien ni colère ni amertume dans nos cœurs pour ceux qui nous ont abusés brisés calomniés rejetés critiqués nous pardonnons aucune porte n'est ouverte nous fermons la porte à l'ennemi par l'épée de la parole de Dieu par le bouclier de la foi le casque du salut nous sommes sauvés mon âme est en sécurité mes pensées sont en sécurité elles sont saines elles sont pures elles sont justes j'ai les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix je peux marcher sans me blesser j'ai les bonnes dispositions de l'évangile mon cœur est intègre loyal et fidèle au Seigneur j'ai la cuirasse de la justice non pas par ma force non pas par mes capacités non ma propre justice mais la justice de Dieu je suis juste je suis justifié je suis la justice de Dieu sur la terre le Seigneur m'a élevé en justice car Christ est devenu justice pour moi il m'a justifié j'ai la ceinture de la vérité oui je marche dans la vérité je refuse tout mensonge je refuse toute perversion je refuse toute fausse doctrine je refuse tout mensonge des hommes tout mensonge du diable j'ai la ceinture de la vérité la parole de Dieu est ma ceinture les paroles de Dieu sont ma ceinture il me tient il me garde il me protège il m'entoure il met sa main sur moi oh il étend sa main d'en haut et non seulement il me délivre des grandes eaux mais il me fait triompher avec Christ il m'a assis tu m'as assis au dessus de tout ce qui existe je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus Christ au dessus de toute domination principauté pouvoir domination des ténèbres d'ici bas avec Christ je puis tout ma langue dira la justice de Dieu ma langue dira ta justice tous les jours ta louange je louerai le Seigneur qui m'a sauvé je louerai le Seigneur resplendissant de joie je serai triomphant de joie devant mes ennemis ils ne pourront m'atteindre Dieu dresse devant moi une table devant mes ennemis oh le Seigneur m'entoure par devant et par derrière il met sa main sur moi je suis libéré des frayeurs je suis libéré de la maladie je suis libéré de l'oppression je suis libéré des cauchemars je suis libéré de toute peur je suis libéré mon âme est libre mon esprit est libre il est le temple mon corps est le temple du Saint-Esprit j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ sa main est sur moi et il m'a délivré il m'a libéré oh je suis précieux à ses yeux je lui appartiens il m'aime il m'aime il m'a tout donné il m'a tout donné oh il m'a donné les clés il m'a donné les clés et ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux ce que je délie sur la terre est délié dans les cieux au nom de Jésus-Christ je déclare que ma famille et moi nous servirons le Seigneur je servirai le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours je marcherai avec Dieu car le Seigneur a le pouvoir de me faire tenir debout jusqu'à la fin je serai la tête et non la queue je serai toujours en haut et jamais en bas parce que le Seigneur est mon partage mon assurance ma lumière mon rocher mon chemin mon assurance ma victoire mon triomphe mon appui mon refuge il est mon bouclier il est ma vie le rocher de mon salut mon protecteur mon libérateur oh il est le Dieu de Sion il libère l'âme de ses serviteurs il rachète ceux qui sont dans le gouffre il guérit les malades il libère il redonne la capacité de marcher aux paralytiques il purifie le lépreux il rend la vie aux aveugles Seigneur c'est toi c'est toi qui es Dieu c'est toi qui es capable c'est toi qui puis tout Seigneur je m'humilie à tes pieds je me prosterne à tes pieds car toi seul est le Seigneur car toi seul es le Dieu tu es le Dieu de toute la terre et me voici Seigneur je te servirai tu m'as libéré tu m'as libéré de mes ennemis tu m'as libéré Seigneur Jésus Christ et tu as fait de moi une nation sainte une race royale un ambassadeur pour Dieu je serai à toi tous les jours de ma vie Jésus Christ viens viens Seigneur Jésus Christ je t'adore et je te glorifie merveilleux Jésus nous t'adorons l'église et l'esprit te dit viens Jésus Christ règne règne dans nos vies règne soit la terre règne Seigneur Jésus là où il y a la souffrance amène la vie amène la guérison Seigneur interviens interviens toi le juste juge interviens l'avocat suprême interviens le berger merveilleux tu es mon berger je suis ta brebis tu me conduiras dans de verts pâturages tu me conduiras dans de verts de prairies et je marcherai je vivrai avec toi tous les jours jusqu'à la fin parce que tu as dit que tu m'accompagnerais toi le Dieu fidèle que tu ne m'abandonnerais pas mais que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde Seigneur voici mon esprit voici mon coeur voici ma vie voici mon âme voici mes membres mon corps tout est pour toi Jésus Christ Dieu merveilleux et roi de gloire je me prosterne Jésus à tes pieds tu m'as délivré de mes ennemis tu es le libérateur de Sion oh Jésus Christ je t'adorerai avec les myriades d'anges avec les millions et millions et milliards d'hommes et de femmes Seigneur changé transformé par ta grâce je viendrai Jésus Christ avec un vêtement blanc par ta grâce sauvé et racheté pour t'adorer et te rendre toute la gloire et te servir éternellement de qui aurais-je peur que peut me faire un homme celui qui vit en moi est plus fort que tout esprit méchant le diable échouera toujours et Christ réussira en tout temps tu es mon Seigneur et mon Dieu et vers toi Jésus Christ je plongerai toujours mes regards pour être transformé de gloire en gloire et te ressembler toujours plus merci merveilleux Jésus Christ de m'avoir libéré et de m'avoir délivré je te célébrerai dans la grande assemblée je te louerai tous les jours ma bouche te louera et te célébrera je t'appartiens merci Seigneur je t'aime Seigneur je t'aime Seigneur je t'aime Seigneur je t'aime Seigneur et je t'aime Seigneur protébi je t'aime Seigneur